Bonjour, je suis Dominique Jackson et je suis en charge de la valorisation de la collection chez The Originals Renault La Collection. Bonjour, je m'appelle Sophie, je suis fan de Renault et particulièrement de R5. Toi, c'est la première fois que tu la vois. J'avais quelques appréhensions parce qu'on pouvait faire aussi bien que la R5 d'origine, c'était pas sûr, mais en tout cas, la métamorphose, elle est parfaitement réussie. Je pense que c'est la couleur immédiatement, c'est ce jaune vraiment très pop qui rappelle les couleurs de la R5 des années 70. Et puis on retrouve cette face espiègle, tu sais, un peu jouise, cette bouille incroyable. J'attendais de voir justement si elle avait la même physionomie que celle que j'aimais initialement, qui est de 72, et elle a clairement tous les codes de sa grand-mère. Elle a le petit côté trapu, des formes très rondes, très arrondies. Elle est vraiment actuelle, elle est 2024 indéniablement, et elle donne envie de prendre son volant et d'aller faire un tour tout de suite. Quand je regarde la Renault 5 immédiatement, je me dis, bon, elle est sortie en 1972. Elle venait s'adresser à une clientèle qui voulait de l'anticonformisme. La Renault 5 d'aujourd'hui, la E-Tech 100% électrique, elle vient répondre, elle aussi, à des nouveaux enjeux, des nouvelles préoccupations environnementales de la clientèle. Et je trouve que, comme son aïeul, en fait, c'est une voiture qui est bien dans son temps et qui sort au bon moment. Ça, ça a un accessoire pour personnaliser, en fait, le levier de vitesse. Moi, j'aime bien le petit détail, celui de 1972, qui rappelle l'année de sortie de la Renault 5, justement. Exactement. Peut-être que je préfère lequel ? Moi, j'aime bien le côté voiture française. J'ai quand même choisi les chaussures qui sont spécifiques et qui sont les seules produites pour la Renault 5 Turbo. J'aime bien la version, les premières, les oranges, intérieures, orange, sky, c'est vraiment typiquement la folie des années 70. Clairement, c'est celle-ci. Elle a un côté cossu, un côté en même temps assez sobre, mais par contre, elle est vraiment pleine de détails qui sont très pointus et celle-ci me plaît particulièrement. Je veux bien l'essayer d'abord. Et peut-être que l'essayer, c'est l'adopter. Je t'emmène. Tu m'emmènes où ? Roland Garros. Allez.